Vous êtes le responsable de l'enseignement au niveau de l'AO Alliance Togo. Dites-nous d'abord l'objectif principal de cette formation de moitié. Merci. L'AO Alliance est une organisation qui aide à une meilleure prise en charge des patients traumatisés, surtout dans les pays en voie de développement, qu'elle finance plutôt cette formation. Pour le Togo, nous sommes à notre troisième cours non opératoire. Le premier cours a eu lieu en 2017 à Kualimé pour la région des plateaux. Le second cours a eu lieu l'année passée, en 2018, à Akara, pour la région de l'Akara. Et ce troisième cours est pour la région maritime qui a eu lieu ici à Notier. Il s'agit donc d'apprendre aux premiers acteurs du système de santé, ceux qui sont les premiers à voir les patients, qu'est-ce qu'ils pourront garder chez eux pour le suivre, qu'est-ce qu'ils doivent coûte-de-coute envoyer vers les spécialistes. Donc les premiers gestes à faire, c'est ça que nous les enseignons. Et ça va être depuis trois jours que nous sommes ensemble. Et aujourd'hui, c'est le troisième jour. Et nous pouvons dire que l'objectif poursuivi, pour nous, est théâtre. Merci. Est-ce que vous pouvez revenir sur le thème de ce cours et dites-nous à peu près quel est le profil des participants à cette rencontre ? Le thème, c'est la prise en charge non opératoire des fractures. C'est-à-dire, tout ce qui concerne le traitement orthopédique des fractures. Mais ce n'est pas l'essentiel pour eux. Ce que nous avons appris, c'est qu'est-ce qu'ils doivent coûte-de-coute envoyer vers un spécialiste. C'était ça l'essentiel. Parce que, comme vous le savez, les traumatologues ne sont pas dans toutes les régions. Donc on leur a inculqué quelles lésions doivent être coûte-de-coute, fuient par un spécialiste pour une meilleure prise en charge. Parce que la bataille se gagne dès les premières heures de la citade. Si les premiers sont non pratiques bienfaits, le résultat final peut être compromis. Donc, le thème principal de cette formation est la prise en charge non opératoire des fractures. Merci. Le profil des participants. Voilà, les participants sont en fait les premiers acteurs du système de santé. C'est-à-dire que ceux qui sont en pouce isolée. Les unités de soins périphériques, les CHP, ceux qui travaillent dans les urgences chirurgicales. Donc, on a vu le ministère, avec l'appui du ministère, ces participants ont été identifiés et invités à cette formation. Tout cela, c'est pour améliorer la prise en charge des blessés, des structures de nos patients traumatisés. C'est en nombre de combien ? Actuellement, on a une séquantaine qui est un peu formée. Et c'est ça l'effectif idéal pour que le message puisse être bien perçu. Actuellement, ils sont une séquantaine de toutes les structures sanitaires de la région maritime. Merci beaucoup. Merci. Merci.